Salut à tous, vous ne le savez pas mais je suis un grand fan de l'oeuvre de Stephen King, et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de l'adaptation de ce qui est pour moi son meilleur livre. Enfin, des adaptations en l'occurrence, puisqu'il y en a eu deux. La première en 1989 et la deuxième en 2019. Mais tout d'abord, parlons du livre. Ce roman, publié en 1983, est reconnu comme l'un des plus sombres de l'auteur. Tellement sombre que King lui-même, le trouvant trop sinistre, ne voulait pas le faire publier à la base. Et je rappelle qu'il a écrit tout ça. Donc quand il dit sombre, voilà quoi. Mais il avait un contrat avec son éditeur pour un livre supplémentaire et du coup, il l'a fait publier quand même. Et au final, bien il lui en a pris, puisque ce fut le troisième livre le plus vendu de l'année 1983 aux Etats-Unis. Ce livre raconte donc l'histoire de la famille Creed, une famille de citadins qui vient habiter dans une petite ville du Maine. Qui est d'ailleurs, dans les livres de Stephen King, l'endroit le plus dangereux du monde. Il y a tout. Il y a des meurtriers, des chiens enragés, des objets maudits, des failles espaceux temporelles, des vampires, des cimetières indiens, des culme-tueurs, tout. Bon, bref. Une fois arrivé, le père, Louis, fait la connaissance de Judd Crandell, son voisin, qui leur fait visiter un cimetière pour animaux créé par des enfants. Des enfants analfabètes, oui. Lorsque le chat de la famille est écrasé par un camion, le vieux Judd emmène Louis dans un vieux cimetière indien qui se situe dans la forêt, loin derrière le cimetière pour animaux. Cimetière indien qui a la capacité de faire revenir les morts à la vie, mais sous une forme un peu bâtarde. Le chat revient donc, mais il est mou, un peu agressif et il sent mauvais. Plus tard, le bambin de la famille, Gage, est tué à son tour et Louis décide de l'enterrer dans le cimetière indien, bien que Judd lui est formellement interdit en lui racontant l'histoire d'un gamin de la ville tué à la guerre, enterré, et revenu sous une forme assez monstrueuse. Et qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Mais Louis, comme envoûté par le cimetière, décide de le faire quand même. Père de l'année Histoire de vous raconter un peu ma vie, parce que c'est quand même un peu ma chaîne YouTube, j'ai découvert ce livre quand j'étais au lycée et il m'a fait une grosse impression. Et il m'a un peu empêché de dormir quelques jours, ouais, bah voilà. Bah heureusement, quand j'avais peur, il suffisait que je mate la couverture et là... Oui, parce que là, je vous montre les couvertures stylées du livre, mais l'édition que j'avais à l'époque, c'était ça. Oui, je sais que c'est du hors-sujet, tout ça, mais il faut qu'on analyse ça, on va faire le jeu des 7 erreurs, voilà. Bon, déjà, ça a été fait par quelqu'un qui n'a jamais lu le livre, évidemment, c'est logique. Deuxièmement, cette police d'écriture est absolument dégueulasse. Pourquoi le nom de l'auteur et le titre sont écrits pareil ? C'est quoi ce cimetière ? Ça ressemble ni au cimetière des animaux, censé être fait de Brick & Brock, ni au cimetière indien. On peut clairement voir que l'image de chat est coupée sur la gauche et que le gars qui a fait ça, au lieu de le mettre sur l'image, il a juste balancé un effet de fou dégueulasse pour essayer de cacher la misère. Et ensuite, pourquoi de toutes les images de cimetière qu'on peut trouver sur Internet, il a pris celui avec des mausolées énormes et une putain d'église sur le côté ? Pourquoi personne ne s'est opposé à... Wow, bon, bref, tant pis. On peut toujours trouver pire. Bon, comme presque tous les livres de Stephen King, cimetière a été adapté sur petit ou grand écran, en l'occurrence un film, en 1989. Et à la base, ça aurait dû être George Romero, célèbre réalisateur de films d'horreur, dont Zombies et la nuit des morts vivants, qui auraient réalisé le film. Et franchement, ça aurait été super adapté, mais il n'était pas disponible. Et c'est donc Mary Lambert qui est à hériter du bébé. Et Mary Lambert qui, hormis ça, a réalisé des clips de Madonna et rien du tout, en fait. D'ailleurs, ça doit être ça la vraie déchéance pour un réel, finir à réaliser des films de serpents géants pour les studios Asylum. Le principal souci du film de 1989, c'est à mes yeux son rythme. Tout va trop vite. Les personnages viennent à peine d'arriver et déjà on introduit Crandell, une scène plus tard, le cimetière. Rendez-vous compte, le cimetière est introduit au bout de la dixième minute de film. C'est beaucoup trop précipité et téléphoné surtout. On ne s'attache pas assez aux personnages, c'est dramatique pour un film pareil, qui justement repose sur les horreurs que les protagonistes vont affronter. Si on se fout de qui ils sont, on ne sera absolument pas touché par ce qui va leur arriver. Le personnage de Louis, le père de famille, c'est juste une coquille vide. Une des bases du roman, c'était que Louis trouvait en Judd un père de substitution et lui fasse entièrement confiance. Donc c'est plutôt logique, vous voyez, pour qu'il accepte d'aller enterrer son chat en pleine nuit au fond d'une forêt. Mais ici, leur relation est totalement survolée. Et si on n'a pas lu le livre, on pourrait limite penser qu'ils ont juste une relation de voisinage amical. Bon, selon moi, tout ça, ça découle du fait que Stephen King avait imposé au film d'être très fidèle au livre. Et il en était même scénariste du film. Et on peut être un romancier brillant, mais un médiocre scénariste, J.K. Rowling peut en témoigner. 30 ans plus tard exactement, sort le remake du film, réalisé par Kevin Colch et Dennis Weinmer. Alors, évidemment, au milieu des dizaines de remakes de films d'horreur plats et pas du tout pertinents, le projet avait quoi faire peur. Surtout si on considère le fait que c'est par les producteurs de G.I. Joe et par des réalisateurs débutants. Mais pourtant, je le trouve assez intéressant, étant donné qu'il se détache pas mal du film de 89. Ne vous inquiétez pas, je ne referai pas les mêmes erreurs. Non, vous en faites de nouvelles. Déjà, scénaristiquement, il a exactement le problème inverse. Dès l'annonce du projet, il était visible que celui-ci ne comptait pas reproduire le roman à l'identique. Et en particulier, à l'époque où quantité de suites et remakes se contentent de refaire le film original exactement pareil sans aucune audace, en comptant uniquement sur la nostalgie du public, c'est une décision à saluer. Et le film commence carrément mieux que la version de 89. Les personnages sont plus vivants, en particulier Louis, qui dans la version de Lambert était juste une coquille vide, le d'acteur de Dale McKee ne l'était pas. Le film est également plus fluide, plus agréable, moins artificiel. Le début demeure un peu précipité. Ils ont également eu le bon goût de supprimer la petite intrigue secondaire avec la femme de ménage des Creed, rongée par le cancer, qui se suicide. Dans la version de 89, c'était censé troubler Ellie et lui faire se poser des questions sur la mort, mais en soi, la découverte du cimetière des animaux remplissait déjà très bien cette fonction. Du coup, cette intrigue, à part prendre du temps, ne servait à rien dans l'histoire. Mais en contrepartie, le film de 2019 a supprimé la scène où Judd raconte à Louis la mort de Timmy Batterman, le gamin tué à la guerre et est ressuscité dans le cimetière, revenu d'une forme horrible. Je ne comprends pas pourquoi elle n'est pas présente dans le montage final, surtout qu'elle avait été tournée puisqu'elle est présente dans les bonus du DVD, mais je ne comprends pas pourquoi elle n'est pas dans le film. Si c'est pour des raisons de durée, ça va, le film fait 1h40. On peut tenir quand même. Mais bon, ça c'est pas important. Ce qui a vraiment fait gueuler les fans, c'est LA grosse liberté prise par ce film. Alors, je spoil un petit peu, mais bon, c'est dans la bande-annonce. Alors à un moment, hein. Ce n'est pas Gage qui est renversé par le camion, mais Ellie. Enfin, renversé, c'est un grand mot. Ils se sont visiblement dit qu'un simple impact n'était pas impressionnant, du coup ils l'ont remplacé par une espèce d'accident à la destination finale qui est carrément too much. Mais d'ailleurs, on sent que les réalisateurs ont voulu surprendre le spectateur, puisque la scène est bâtie autour de Gage, et puis finalement, pouf, c'est Ellie qui prend. Bon, après, en soi, le fait de mettre Ellie ne change globalement pas le déroulé du film. Ça crée même un arc plutôt sympathique avec la petite fille effrayée par la mort au début, qui l'affronte ensuite indirectement avec l'accident du chat, puis, euh, directement, on va dire. Mais ça rend, malheureusement, Gage complètement inutile à l'intrigue, puisque les deux personnages auraient pu être fusionnés en un seul. Mais pas de quoi gueuler non plus, hein, le film reste très fidèle à l'esprit du livre, il ne l'a pas massacré comme j'ai pu le lire sur Internet. De même, je trouve que le film de 2019 gère mieux l'ambiance que la version de 89, sur la première moitié du moins. Oui, parce que je ne comprends pas du tout pourquoi, mais l'ancienne version avait choisi de représenter Judd et Louis enterrer le chat pendant la journée. Non seulement ça ne fait pas peur, on dirait juste une petite balade champêtre, mais en plus leur trajet, qui est censé durer quelques heures, est réduit à à peine 2-3 plans dans le film. Pas de marécage ou quoi non plus, hein, juste une petite forêt bien proprette. J'ai à dire, comparez vous-même cette scène dans laquelle nos protagonistes entendent un cri étrange. Judd, what's that ? Just a loon, that's all. Tout ce trajet est bien plus effrayant dans le remake, même si, bon, ils abusent quand même un petit peu avec la brume et la lumière bleutée, on se voit à la limite dans Silent Hill. Même si, à la décharge du film, j'avoue que je préfère carrément la représentation du cimetière indien dans la version de 89. J'aime beaucoup le choix du tracé, c'est joli et ça donne un côté mystique, là où le film de 2019 a reproduit exactement le cimetière du livre, c'est-à-dire un petit plateau rocheux avec des kernes. Bon, on peut pas vraiment leur en vouloir, mais c'est une audace qu'ils auraient pu prendre quand même. Je parlerai aussi du traitement des animaux ressuscités. Dans le premier film, ils sont décrits comme très agressifs à l'image des humains qui reviennent à la vie. C'est vraiment une fausse bonne idée, puisque ça permet de simplifier le fonctionnement du cimetière, mais ça paraît complètement stupide que Judd puisse se dire un seul instant que ressusciter Church, le chat, puisse être une bonne idée. Surtout quand on apprend que son propre chien a été ressuscité quand il était gamin, et il est revenu sous cette forme. Bon, à l'inverse, dans la version de 2019, ils ont repris globalement le déroulé du livre, c'est-à-dire que les animaux peuvent être agressifs, certes, mais ils sont dans la plupart des cas juste mous, froids et apathiques. Attention, zone spoiler. La scène finale où l'enfant tue Judd puis sa famille est, à l'inverse, beaucoup plus effrayante dans le film original. Déjà parce qu'un enfant de deux ans maléfique, c'est bien plus inédit que les gamines posséder, un truc qu'on a déjà vu dans énormément de films d'horreur. Ça et le fait que l'acteur qui fait Gage soit excellent pour un gosse de cet âge, et qu'il reste caché pendant la plus grande partie de la séquence, faisant efficacement monter la tension, étant donné le fait que la séquence se déroule dans la maison de Judd, qui est surchargée de vieux meubles, créant ainsi une multitude de cachettes possibles, et forçant le spectateur à rester constamment sur le qui-vive. Alors qu'à l'inverse, le choix du film de 2019 a été de nous laisser croire que Ellie pourrait ne pas être dangereuse. On la voit rapidement côtoyer lui de près. D'ailleurs, on a un peu le sentiment de voir une vidéo d'un gars qui ferait du parcours sur un échafaudage, mais bon. Bon, après, ils reprennent quasiment à l'identique la scène du meurtre de Judd. Et vu qu'on a déjà vu Ellie sous sa forme de morte vivante, ça marche moins bien. Mais d'ailleurs, un petit détail que je trouve assez marrant, c'est que dans la version de 89, Judd se prenait un coup de scalpel dans le talon par Gage qui est caché sous le lit. Et dans la version de 2019, en passant près du lit, il se retire brusquement, craignant que Ellie ait caché tout. C'est un peu comme s'il avait vu le film, en fait, c'est assez marrant. Et puis, il y a la fin. Alors, dans la version de 89, Gage tue sa mère, allant d'être tué par Louis, qui, désespéré, enterre alors Rachel qui revient et le tue. Fin. En fait, à la base, il était prévu de reprendre la fin exacte du roman, c'est-à-dire que Louis enterre Rachel en pensant que vu qu'elle vient juste de mourir, elle ne sera pas trop altérée. Rachel revient et fin. On ne sait pas ce qu'il advient des deux personnages. Mais les producteurs ne voulaient pas d'une fin ouverte et donc tout ça a été changé pour mettre de la violence. Mais la fin de la version de 2019, c'est vraiment le point noir du film. Ellie tue sa mère et va elle-même l'enterrer. Lorsqu'elle revient, Louis l'intercepte et tente de la tuer, mais apparaît alors Rachel qui tue son mari. Ce qui veut dire que sa transformation aura duré moins de 5 minutes. Rachel et Ellie l'enterrent alors à son tour et le film se finit sur Gage, qui n'aura servi à rien de tout le film, enfermé dans la voiture familiale et entouré de sa... famille. Mais c'est là encore une fin de producteur, puisque la fin alternative présente Ellie se préparant à enterrer sa mère, mais à nouveau interceptée par Louis qui tente de la tuer. Finalement, Ellie parvient à l'émouvoir en lui disant qu'il pourrait reformer une famille unie. Rachel reprend connaissance à l'article de la mort et elle se rend compte qu'elle se trouve dans une fosse du cimetière indien sur le point d'être enterrée. Le film se finit ensuite sur le même plan que la fin officielle. C'est clairement meilleur, c'est plus logique, ça a une touche cruelle, c'est juste mieux. Espérons qu'on aura un jour droit à une directeur Scott qui pourrait rétablir cette fin. Fin de la zone spoiler. Parlons des acteurs. Le film de 2019 s'en sort, je trouve, mieux que son aîné. Dale Midtkiff, qui joue Louis dans la version de 89 et qui n'a d'ailleurs jamais rien fait de marquant de toute sa carrière, est juste monolithique et sans émotions. Là où Jason Clarke, dans la version de 2019, sans mériter pour autant un Oscar, nous offre une performance des plus correctes. Concernant le rôle de Judd, les deux films nous proposent chacun une interprétation différente. Fred Green, dans la version de 89, met plus l'accent sur le côté mystérieux du personnage. On sent, via sa voix grave et son attitude, qu'il a traversé beaucoup d'épreuves. A l'inverse, John Lee Goe, dans la version de 2019, nous offre un Judd qui est beaucoup plus sympathique. Mais le mystère est relativement absent le concernant. A propos des enfants, Michael Hughes et J.T. Lawrence nous offrent chacun une bonne performance. Mais dans la mesure où le premier n'avait que deux ans au moment du tournage, je lui donne clairement l'avantage. Et je plains ceux qui ont dû le diriger parce qu'un gosse de cet âge... Je parlerai aussi d'un choix de casting qui a fait le remake qui me déplaît un peu. Le choix de faire jouer le personnage de Victor Pascoe, l'étudiant mort qui prévient Louis et Rachel du danger, par un acteur noir, à savoir Opsa Ahmed. Alors, ne voyez évidemment aucune réflexion raciste là derrière, bien sûr. C'est juste que là où le Pascoe de la version de 89, joué par Brad Greenquist, était d'un clin cadavérique qui faisait ressortir horriblement sa blessure, bah là, elle ne se détache plus du tout du reste de son corps dans les scènes de brume, et ça rend moins dérangeant. Bon, il faut dire aussi que son rôle s'est réduit comme peau de chagrin. Il apparaît un peu au début et un peu à la fin pour mettre en garde Louis, et c'est tout. Mais au moins, ils ont compris que ce personnage était là pour mettre en garde, là où le premier film le rendait limite comique, comme quand il poussait Rachel à rentrer chez elle sans qu'elle n'ait conscience, en souriant tout le temps sans arrêt. C'était limite ridicule par moments, on aurait presque dit du Joséphine Ange Gardner. Un petit point sur la musique également. Celle du premier film est signée Elliot Goldenthal, qui a travaillé notamment sur Alien 3 ou Hit, et celle du film de 2009, Christopher Young, à qui on doit l'OST des deux premiers Hellraiser. Alors, la musique des deux versions est très correcte, bien que classique, un rythme lent, lancinant dans les scènes de suspense, du très classique mais toujours efficace. Cependant, le film de 89 a également quelques petites fulgurances à ce niveau-là. J'aime beaucoup la musique du cimetière indien, les percussions désordonnées qui semblent frapper sur du bois, pour le côté primitif, et la sonorité qui fait bien en sortir le côté sacré mais malfaisant. De même pour le générique de début. Les comptines d'enfance, c'est un grand classique, des musiques de films d'horreur, mais ça fait que l'autre con, petit effet. Parlons également de la musique du générique de fin. Alors, celle du film de 89 est interprétée par le célèbre groupe de rock, les Ramones. Alors, elle est cool, je ne dis pas vraiment, mais est-ce que ce n'est pas légèrement hors-sujet ? En termes d'ambiance, non ? Ouais, c'est un truc que le film de 2019 aurait pu changer, mais non, lui, il utilise une reprise de cette musique par le groupe Starcrawler. Et voici le traditionnel point sur la version française du film. Alors, pour le film de 89, le verdict est très contrasté. J'applaudis par exemple le fait que l'adaptation était faite par quelqu'un qui avait lu le livre, manifestement. Ainsi, les textes qui en VO étaient repris directement suivent bien la traduction, sauf quand c'était impossible pour des raisons de synchro. De même, au niveau des comédiens, Nicolas Marier importe un peu plus de variété à Louis en lui donnant un minimum de vie, là où l'acteur était vraiment comme mort pendant tout le film. Pareil pour Ellie, qui en VO joue très mal. On sent bien l'actrice enfant entraînée pour jouer dans des pubs. Elle articule bien, elle sourit, elle n'est pas du tout naturelle. En VF, ça passe un peu mieux. Elle est doublée par la toute jeune Sylvie Jacob, qui deviendra des années plus tard la voix de Nathalie Portman. Surtout, pense bien à l'enfermer dans la cave avant d'aller te coucher pour qu'il n'a pas traîné sur la route. Et fais les gros bisous pour moi. Bon, par contre, au niveau des points qui fâchent, la voix française de Judd. Il est doublé par l'acteur Jack Dachmin, un acteur ayant fait assez peu de doublages, dont le point d'orgue dans la matière consiste à avoir prêté sa voix à James Mason dans La Mort aux Trousses, 30 ans plus tôt. Tout sera beaucoup plus facile quand nous serons à haute altitude. Je trouve qu'il ne colle pas au rôle. Là où en VO, l'acteur, Fred Quinn, quand un Judd assez rude, un peu mystérieux, dont la voix grave dure fait comprendre qu'il a traversé des épreuves, sa voix française est trop légère. Un cimetière, c'est là où les morts parlent. Oh non, pas comme ça. Ce sont leurs pierres tombales qui parlent. Bon, son interprétation reste correcte, mais je pense que c'était vraiment pas le bon choix de casting. Et concernant la VF de 2019, pas grand chose à dire. Boris Rélinger sur Jason Clarke, c'est nickel. Il l'avait d'ailleurs déjà très bien doublé dans La Planète des Singes d'Affrontement et dans Terminator Genésis. Il a, il a, il a, il a, il a besoin de faire un petit peu. Ellie's cat, il y a, il y a, il y a un chat comme rien a fait. Oh, je ne suis pas d'amn. Le qu'est-ce que ça veut? Il n'a pas voulu. Il a de votre fille de la vérité. Je sais, il a sauté que je ne suis. C'est pas qu'un chat. Non, je ne savais pas. Il faut qu'on se parle Le chat d'Elie se balade dans la maison Comme si de rien n'était Pour être surpris, c'est une surprise Mais pourquoi vous me dites ça ? C'est pas ce que vous vouliez Vous vouliez pas cacher la vérité à votre fille Répondez-moi, vous aussi vous étiez là Il était mort ce chat J'ai jamais dit le contraire Jean-Jacques Moreau sur John Live Go C'est bon aussi Bon, ça voit ici un poil plus grave Que celle de l'acteur Mais ça colle quand même sans problème Et ça n'enlève rien à sa performance C'est bon aussi Le truc c'est C'est de sortir le stinger Real quick Elle est un grand Et un no prize winner Que ça va faire pour un ribbon Comme ça se faisait souvent à l'époque Et ça donnait rarement des résultats probants Dans les films d'horaires C'est comme si je m'endormais Et il me montre des choses Mais quand je me réveille Il me rappelle pas tout ce que j'ai vu Par contre Gage est absolument Inbitable Vraiment, je ne comprends pas Un mot de ce qu'il raconte Je vais jouer avec Maman Je vais jouer avec Maman Je vais jouer avec Maman J'ai rien compris Non, ou alors c'est moi Non, moi non plus J'ai rien compris Je n'ai d'ailleurs pas trouvé Le nom du comédien Qui l'interprète Concernant Ellie Dans le film de 2019 Eh bien elle est là aussi Doublée par une enfant Une certaine Anna Vaubien Sur laquelle je n'ai trouvé Aucune information Et ça passe très bien Rien à dire Pour un acteur enfant C'est vraiment du bon travail Je me souviens de ma partage Churchill est en route Je me souviens de la fête Pour mon anniversaire Churchill marchait sur la route J'étais tellement contente De le voir revenir Fin de la deuxième zone spoiler Je vous conseillerais donc plutôt De voir le premier film En version originale Et le deuxième comme vous voulez Mais la version française Se défend bien En conclusion Bien que ce cimetière version 2019 Ne soit pas un chef d'oeuvre Je pense qu'il mérite quand même Un coup d'oeil Et il ne mérite pas Un accueil critique aussi froid Clairement donnez lui une chance Je garantis pas Que vous allez aimer C'est un excellent film Mais si on prend la liste De remake de films d'horreur Qu'on se tape depuis 15 ans Bah je pense que celui là Est clairement dans le haut du panier Je vous remercie D'avoir vu cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne Et à commenter Et on se retrouve très bientôt Pour une prochaine analyse Salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada